Et bien salut tout le monde c'est Mascaro YTB, you you, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car nous allons parler de Splatoon 3. Donc voilà, vous avez vu tous la bande annonce, moi aussi, on va la revoir ensemble et à la fin je vous donnerai mon avis. Voilà, on va parler de Splatoon 3. Alors, en tout cas j'espère que ça va vous plaire, n'oubliez pas de lâcher des petits pouces bleus, enfin des pouces en l'air, des commentaires et aussi de vous abonner, voilà, n'hésitez pas. Voilà, donc allez c'est parti, nous allons découvrir la bande annonce ensemble, donc voilà. Je voulais faire cette vidéo, pourquoi pas. Donc allez c'est parti. Alors déjà, quand je vois le décor, c'est vachement pas mal en vrai. Mais vraiment le jeu il va être tellement bien, en vrai j'ai tellement hâte en vrai. Dites-moi en commentaire si vous avez hâte pour Splatoon 3, moi en tout cas j'ai hâte en tout cas. Bon même s'il sort l'année prochaine, voilà quoi. Mais je sais qu'on aura une démo. Nintendo vont nous préparer une démo pour qu'on teste le jeu, puis pour découvrir aussi en même temps. Donc de toute façon je vous ferai des vidéos sur Splatoon 3, j'ai prévu, voilà. On fera des let's play sur le mode aventure, etc. On va, voilà. Il y aura plein de vidéos sur ma chaîne à propos de Splatoon 3. On en fera plein, plein, plein. Ça je vous le promets. Je vous jure que je vous le promets. En fait ce qui est drôle, dans la bande annonce, c'est que j'ai vu la tour Eiffel qui était à l'envers. Ça c'est drôle quand même. Mais là ce qui est trop bien c'est que... Là on prend l'espèce de train, le métro. Enfin voilà, la porte. Donc en vrai c'est pas mal. J'aime bien le style de l'animation en vrai. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, j'aime bien moi. Donc là pour l'instant c'est Timmo en calme dans le... Et là... Et là franchement j'ai été surprise là. Ah là franchement, regardez-moi la place. C'est énorme. Non mais là quand j'ai vu ça, ça donne envie d'y jouer là vraiment. On va avoir plein de nouveautés dans le Splatoon 3. Ça nous réserve plein de surprises. Splatoon 3. Oh non mais là franchement... Je suis pas déçue là quand je vois ça. Maintenant on va avoir des spawns dans les airs. Ça va être trop... Non mais c'est trop d'art en vrai. Mais en tout cas quand j'ai vu que... On va avoir le petit Salmonoïde en compagnon là... Voilà quoi. Ça m'apparaît bizarre quand même ça. Quand j'ai vu ça en vrai. Oh là 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 là. Vraiment quand je vois Splatoon 3 là... Les années passent trop vite. Splatoon 1, Splatoon 2, Splatoon 3 là. Oh non mais c'est énorme. 2022. Bon on voit rien mais désolé mais c'est 2022. Non mais c'est incroyable. Oui la bande annonce l'est déjà finie. Ça passe trop vite. Donc voilà. Bon ben on a fini la bande annonce. En tout cas franchement j'ai rien à dire. Franchement moi mon avis c'est que le jeu quand j'ai vu ça franchement c'est... Ça donne envie de l'acheter. Il y a plein de nouveaux trucs. Voilà quoi. Et on sait pas encore ce qui nous attend de... Après. Genre il y a encore plein de trucs qui... Qui vont arriver après derrière. Donc des mises à jour etc. On va avoir plein de trucs et tout qui... Voilà quoi. Donc voilà. Donc en tout cas c'était une petite vidéo découverte. Enfin on peut dire comme ça. Voilà. Dites moi en commentaire votre avis à propos de Splatoon 3. Voilà. Ce que vous en pensez. Bah du coup voilà. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Et puis je vous retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501